Corinne Hermann, comment devient-on Mme Kolkais, Mme Affaires non résolues en VH ? Un peu par hasard. Oui. Un peu par hasard, parce que je n'avais pas prévu de faire ce métier. C'est même un métier qui est venu par effraction. Un peu, non ? Oui, oui, on m'a forcée la main. Le sort, la destinée m'a forcée un peu la main. Au départ, c'était un boulot temporaire, mais ça vous a littéralement happé. Oui, j'avais fait des études de droit. J'avais un bac plus 5 en droit, ça, c'est pas la question. J'avais la base juridique. Je suis rentrée dans un cabinet d'avocats, parce que j'aimais pas beaucoup les avocats, j'aimais pas beaucoup ce qu'ils faisaient. Pour quelle raison ? Parce que je trouvais que c'était personne qui la ramenait tout le temps, qui avait toujours quelque chose à dire sur tout. Et puis, je trouvais que des défendres des criminels, ça posait problème. Moi, je savais que je pourrais pas le faire, parce que j'aurais plutôt envie... Enfin, j'étais jeune, mais j'aurais plutôt envie de me retourner vers eux, leur dire leur cas de vérité. Et donc, je m'étais pas préparée à faire ce métier. Et puis, parler en public, c'est quelque chose qui m'est difficile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Plaider, c'était quelque chose qui était contre ma nature. Et donc, je suis rentrée, par hasard, dans un cabinet d'avocats, pour quelques semaines, le temps de trouver un travail différent. Et ? Et j'en suis pas ressortie depuis 27 ans. Le comme quoi, le provisoire dure. Alors, le provisoire, c'est que vous êtes devenue, en 27 ans, la cousine française de Liliane Roche, l'héroïne de feu, la série Colcase, aux côtés de Maître Seban. L'ironie de l'histoire, vous le dites, c'est que vous avez commencé par être du côté de la Défense, des tueurs en série, avant de les traquer. Et l'un de vos tout premiers clients a été Francis Holm, le routard du crime. C'est vrai que dans le cabinet où je suis rentrée, qui était celui de mon oncle, Pierre González de Gaspard, il avait deux tueurs en série en magasin. Il avait Pierre Chanal, qui était celui qui... On suppose être l'auteur des disparutions à Mourmelon, des disparus de Mourmelon. Et puis, il y avait Francis Holm, mais Francis Holm m'occupait beaucoup le cabinet, puisqu'il y avait plusieurs instructions en cours. Il était une fois en reconstitution, une fois en instruction, une fois en cours d'assise. Et donc, ça m'a permis de voir un peu ce métier, de voir le pénal de l'intérieur. Et petit à petit, je suis rentrée dans la défense de Francis Holm, mais j'ai beaucoup appris de cette défense, mais je ne me sentais pas à ma place. C'est lui qui vous a fait toucher du doigt ce que pouvait être un prédateur au sens propre. C'est lui qui vous a donné envie de creuser le sujet. C'est Francis Holm. Oui, on ne rencontrait pas beaucoup de tueurs en série. À l'époque, ce n'était pas la mode. Il n'y avait même pas de livres qui parlaient des tueurs en série. Donc, il fallait les chercher à l'étranger, comment ça fonctionnait. Voilà, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud, en Autriche, il y avait de très bons profilers. Et je suis allée chercher, suivre des formations, chercher des informations pour savoir quel était ce phénomène de cet homme qui avait tué une dizaine de fois et peut-être beaucoup plus, certains disaient une quarantaine de fois, une cinquantaine de fois. Beaucoup se moquaient de lui, de ses attitudes, il était un peu particulier. Néanmoins, moi, j'avais le sentiment que si j'étais seule dans une pièce avec lui, j'avais aucune chance. C'est comme rentrer dans la cage d'un lion sans être dresseur, sans voir de fouet. Vraiment, je ressentais cette dangerosité. Et quand je suis rentrée dans l'équipe de défense, ce qu'il était dans notre dos, je la ressentais à toute minute. C'est-à-dire que moi, je demandais toujours qu'il y ait des policiers dans la cour d'assises, mais pas autour de la cour d'assises, vraiment au cœur de la cour d'assises, ce qu'on avait décidé de faire à chaque fois, mais parce qu'il restait dangereux, même dans un box. Alors, l'affaire qui vous fera basculer du côté des victimes, c'est celle des disparus de Lyon, datant des années 70. Autant dire, aux yeux du parquet, une affaire classée et enterrée. Alors, à la fois, c'était une affaire classée et enterrée pour le parquet, et à la fois, on nous disait qu'il n'y avait pas de dossier. Alors ça, c'est évidemment très intéressant, en tout cas intellectuellement, c'était intéressant de décrypter les courriers du parquet qui nous disaient qu'il n'y a pas de dossier, nous n'avons pas de procédure, mais en même temps, on l'a classée. Alors, comment avez-vous fait pour remettre en haut de la pile ce non-dossier ? C'est mon premier vrai dossier pénal, c'est la première plainte pénale que je vais rédiger, je mets trois mois à la rédiger, c'est pas efficace. C'est une plainte pénale, c'est dix plaintes pénales qui vont dans le même sens, avec sept familles différentes, il fallait que tout converge pour qu'on puisse aller vers Émiloui, qu'on puisse avoir une plainte qui montait qu'à chaque fois, il était le dernier à les avoir vues. Donc déjà, le fait d'avoir sept familles, ces dix plaintes, c'était déjà une façon de construire le dossier, de montrer son importance. Et puis ensuite, c'est Pierre Monoir, qui était président de l'association, c'est notre binôme qui a fonctionné autour de cette plainte, et puis c'est la presse. L'affaire des disparus de Lyon, certes, n'existe pas sans Pierre Monoir et sans le travail que j'ai fait, mais l'affaire des disparus de Lyon n'existe que parce que la presse va s'y intéresser et qu'elle va empêcher la justice de revenir en arrière. Finalement, sans votre obstination, Corinne Hermann, Émiloui aurait coulé une retraite heureuse pendant des années. C'est vous qui l'avez fait tomber, on peut le dire ? Vous êtes gentille de me le dire, je ne le revendique pas toute seule, mais c'est vrai qu'Émiloui, ça a été... Émiloui, ça a fonctionné parce qu'aussi ça a été des heures et des heures de travail, d'analyse. Mes parents me rappelaient que quand ils rentraient dans mon appartement, les photos étaient à terre avec des dossiers, des convergences, des choses comme ça. Ça a été un travail... On ne se rend pas compte du travail qu'on a effectué et que j'ai effectué derrière ce dossier et de la relation aussi avec Pierre Monoir qui portait la parole pendant que j'étais plus dans l'ombre à travailler les dossiers. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est grâce à vous que la France a découvert l'existence de tueurs en série en France ? Parce que la France a été très longtemps dans le déni. Chez nous, ça n'existe pas. Ça existe aux Etats-Unis, ça existe ailleurs, mais pas en France. C'est vrai qu'à l'époque, on entendait systématiquement qu'il n'y a pas de tueurs en série en France. Et puis, devant le nombre de tueurs en série qui ont été identifiés, ce ne sont pas les mêmes qu'aux Etats-Unis, mais évidemment, puisqu'ils répondent à une société spécifique. Et puis ensuite, ça n'a plus tenu. Mais j'allais encore à des conférences dans les années 2000-2005 où des pseudo-spécialistes disaient qu'on n'avait pas de tueurs en série alors qu'on en avait un certain nombre en prison. Ce n'est pas moi qui les ai révélés. Ça a été une période entre 1995 et 2000 progressivement des tueurs en série. Il y a eu Guy Georges, il y a eu Allègre, il y a eu Francis Haume qui avait été identifié comme un tueur en série, mais il y en a eu d'autres derrière. Et tous ces tueurs ont fait qu'on a pris conscience, en tout cas, la justice, je croyais que la justice avait pris conscience. En tout cas, la presse avait pris conscience qu'on avait des tueurs en série. Vous dites vous croyiez, c'est-à-dire ? La justice a mis longtemps à accepter qu'on avait des tueurs en série. On parlait de criminels multirécidivistes, je préfère ce terme-là. C'était chaque fois un phénomène exceptionnel et rare. C'est faux. Il a fallu la création de ce Paul Colquais pour que... Un Paul Colquais qui est spécialisé aussi dans les affaires en sérialité de tueurs en série. Ça, c'est une avancée majeure ? Oui, c'est un gros mot dans le code aujourd'hui parce que c'était un mot qu'on ne prononçait pas. C'est la reconnaissance que ces tueurs existent. On est loin de savoir les traiter aujourd'hui. On a perdu toute l'expérience qu'on avait dans les années 90-2000. On a perdu sur le terrain. Dans les années 80, on était déjà à la traîne. Il y avait un policier scientifique pour 60 en Allemagne. Cette discipline est longtemps restée pour nous de la science-fiction. On était très à la traîne en France. Alors, on est à la traîne toujours. Encore maintenant ? Ça ne plaira pas, mais on est à la traîne toujours. Il faut qu'on se saisisse de la création de ce pôle spécialisé pour pouvoir remettre les choses en ordre, pour pouvoir travailler les dossiers, pour pouvoir rechercher ces criminels en série qui restent actifs sur le territoire. Et en fait, tout cela vient aussi de ce que les vieux dossiers, ou en tout cas, les dossiers criminels étaient abandonnés très vite par nos juges d'instruction. Quand on abandonne un dossier au bout de deux ans, au bout de trois ans, évidemment qu'on laisse le criminel dehors et que lui peut récidiver. Je dis toujours que nous les créons. Et nous avons une espèce d'éclipse judiciaire entre les années 2000-2005 et aujourd'hui, qui fait qu'on a parlé de très peu de tueurs en série depuis 15 à 20 ans. Et pourtant, ils sont là. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de tueurs en série en circulation aujourd'hui en France ? On pourra, je n'en ai pas, mais on pourra avoir une estimation des séries criminelles lorsqu'on aura établi un fichier des affaires non résolues en France. Pour l'instant, ça n'existe pas, ça ? Ce fichier n'existe pas en France. Est-ce que vous avez un ordre d'idées ? En tout cas, moi, je suis depuis 15 à 20 ans une quinzaine de séries en France. Je ne comprends pas qu'elles ne soient pas retravaillées, mais ce sont des séries anciennes, qui sont des années 90. Il y en a une ou deux plus récentes. Je suis ces dossiers en espérant qu'ils sortent un jour. Comment expliquez-vous que ces enquêtes soient bâclées ? C'est un manque de moyens ? Je crois qu'elles ne sont même pas bâclées. Elles ne sont pas menées. Pourquoi ? C'est la seule question à laquelle je n'ai jamais su répondre. Je pense que d'abord, c'est des dysfonctionnements internes à notre système. C'est un manque d'envie. C'est un manque de... de formation, de connaissances. Ce n'est pas le complot comme souvent on veut le penser ou comme souvent on va le voir sur les sites, mais c'est vraiment des magistrats qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de reprendre des vieux dossiers, qui n'ont pas les techniques, qui ne connaissent pas les techniques criminelles. On a malheureusement, quoi qu'on en dise, moi je le constate sur le terrain, des magistrats qui ne connaissent pas la criminalistique, c'est-à-dire la police scientifique. Quand on fait des demandes, on est obligé d'expliquer aux magistrats qu'on peut utiliser telle technique ou telle technique. Ils ne connaissent pas la criminologie non plus, c'est-à-dire la notion de l'acte criminel, la notion du comportement du tueur et a fortiori du tueur en série. On a beaucoup de retard sur la formation de nos magistrats et puis ils n'en ont pas envie parce qu'ils sont souvent, soit leur cabinet déborde de dossiers, il faut traiter en priorité les détenus parce qu'on a des risques de libération. Et puis se plonger dans un dossier qui fait des fois 10 tomes, 15 tomes, 20 tomes, soit on n'en trouve pas le temps, soit on n'en a pas envie et donc avant tout le reste, on a tout un système qui est défaillant. On a le parquet qui ne poursuit pas, qui ne stimule pas les magistrats, on a le juge d'instruction qui n'a pas envie de le faire et qui ne le fait pas et qui finalement se dit je vais être là 3 ans, je le refilerai. Donc j'imagine que dans cette configuration, votre rôle d'avocat est primordial pour réveiller et rouvrir ce dossier. C'est vraiment notre travail on essaye de restimuler ce système sauf qu'on s'y épuise, moi je m'y épuise depuis 27 ans. C'est pour ça que je voulais depuis très longtemps la création d'un pôle spécifique où on aurait des magistrats qui restent longtemps et qui ont les techniques qui vont se spécialiser comme le pôle antiterrorisme et qui vont avoir envie de le faire. Vous êtes donc d'accord avec l'ancien procureur de Reims, Yves Charpenel, que notre institution judiciaire n'est pas capable de gérer un meurtrier du calibre de Fourniret. Elle est pensée pour les crimes de proximité sur un même ressort commis par des proches. Vous partagez ce constat ? Non. Il a eu l'occasion de changer les choses. Il a eu l'occasion puisqu'il a traité le dossier Fourniret et le volet français et le volet belge puisque les belges nous avaient confié le volet. Donc ils ont eu l'occasion d'apprendre de Fourniret, de Michel Fourniret et ils ont tous participé à la fermeture du dossier Fourniret après le procès de 2008 ce qui nous amène à aujourd'hui toutes les difficultés qu'on a dans les dossiers Estelle et autres. Il y a eu un rapport qui a été fait à l'époque qui a été demandé par le ministère sur les tueurs en série qui n'a été suivi de rien mais absolument de rien parce qu'on a considéré qu'on avait peu de tueurs en série que c'était un épiphénomène et qu'il n'y avait pas lieu de dépenser des moyens. Vous êtes allée jusqu'à organiser Corinne Hermann des manifestations sur les fenêtres des palais de justice pour que les magistrats consentent à rouvrir de vieux dossiers. La méthode sit-in, l'agit-propre, ça marche ? Je ne l'ai pas fait, c'est plus nos clients qui nous demandent qui veulent le faire. On l'a encore dit récemment qu'on avait des clients qui voulaient s'enchaîner au tribunal. C'est plus des associations de victimes qui vont le faire avec les victimes mais moi je ne vais pas les lâcher dans ces démarches-là si vraiment ils sont motivés. Est-ce que ça marche ? Alors, oui ça marche parce que la presse s'y intéresse. ça marche parce qu'un tribunal n'a pas envie qu'on donne cette image de lui, il est magistrat encore moins. Ce que vous dites d'ailleurs c'est qu'il y a vraiment une justice de classe. Ah oui, il y a une justice de classe et donc il n'y a que la manifestation qui peut être utile mais il y a d'autres façons de se comporter dans le bureau d'un magistrat. Croyez-moi que ça peut être très efficace. Lesquelles ? Je peux me mettre très en colère dans le bureau d'un magistrat parce que ce qui est le plus dur pour les victimes c'est toutes ces fausses promesses qu'on relaie nous, on les relaie et donc on fait attendre nos clients des fois des années mais la manifestation c'est quand même une façon de dire les choses pour que les autres entendent, pour que les autres usagers entendent. C'est pas très bien vécu en France, c'est pas toujours très bien suivi. C'est mieux d'avoir la presse avec nous, la manifestation va amener une presse qui elle va faire pression sur les magistrats et sur les politiques. Corinne Hermann, vous aviez coutume et peut-être encore aujourd'hui d'arpenter par tous les temps les scènes de crime. Elles ont toujours quelque chose à nous dire même des années après ces scènes de crime. Oui, il faut absolument retourner sur les scènes de crime. On voit le château de Sautou il est glaçant ce château. A Donchéry dans les Ardennes. Oui. C'est un endroit très particulier quand même en lui-même. Il y a une atmosphère avec ces grands arbres qui est... C'est très sombre, c'est très... C'est une atmosphère particulière. J'y suis retournée sur... Le château de Logre. Oui, oui, oui. Plus de 20 ans. Mais ce qui était intéressant... Ce n'était pas encore des frissons. Non, c'est... C'est comme si... Quelque part, ça vous pénètre. La noirceur vous pénètre quand même par moments. Ça, c'est un des rares endroits où vraiment, elle vous pénètre parce que d'abord, on a trouvé le corps de deux victimes que sur la victime que nous représentions à l'époque avec Didier Seban, il roulait tous les jours sur son corps ou quasiment. Elle était à l'entrée de cette longue allée qui fait presque 500 mètres. Et puis, il y avait une toute petite jeune fille, toute petite fille de 8-9 ans qui a été enterrée devant sa cuisine dans une bâtisse qui est sur le côté. il y a une empreinte dans ce lieu qui est particulière parce que, en fait, Michel Fourniret comme Émile Louis ont eu un château. Et donc, comme ce sont des femmes... Ils étaient issus d'une famille très pauvre, souvent avec des problèmes qui étaient liés à la guerre, avec des femmes qui ont été tendues après la guerre. Donc, toute une atmosphère de vie qui est évidemment très marquante. La mère de Michel Fourniret servait dans un château, pas celui-là, un autre qui n'est pas très loin. Émile Louis, il était adopté, il était placé dans une famille, il venait, il n'avait pas de moyens, il était rien, il aspirait à devenir quelque chose et c'est d'ailleurs typique des tueurs en série. Et tous deux dans leur château, ce château, quand on y va, on comprend le fonctionnement de Michel Fourniret. De toute puissance ? De toute puissance, la relation au pouvoir. La toute puissance, on pourrait penser c'est pas tout à fait pareil, mais l'importance qu'il avait prise dans la société autour de lui. Encore une fois, les scènes de crime ont toujours quelque chose à nous dire ? Toutes les scènes de crime nous apprennent quelque chose, soit sur le comportement du tueur sur les lieux, soit sur les difficultés qu'il a rencontrées, ça nous permet de les interroger plus tard, soit sur le passage de vie, quel était leur passage de vie à ce moment-là, dans quel état d'esprit ils étaient et comment il fonctionnait. C'est quand je suis allée au château de Ville-Vargeau pour Émilouis que j'ai tout compris et depuis, je vais toujours sur les scènes de crime, j'ai tout compris de son fonctionnement et j'ai rebâti tout ce qu'on pouvait lui poser comme question. En fonction que vous aviez constaté sur le terrain ? Oui, parce que c'était un château un peu différent de ce château-là, mais les propriétaires n'étaient jamais présents ou très peu, donc ils bénéficiaient de tous les bâtiments de ce château. Et jouant ce châtelain avec les petites jeunes filles qui étaient handicapées mentales, cette puissance qui les emmenait dans un lieu qui était quand même magnifique et elles vivaient dans des foyers, eh bien, il faut partir de là pour comprendre ce qu'ils nous disent. En fait, c'est une façon de les comprendre, comprendre comment ça s'est passé, ce qui s'est passé, les difficultés qu'ils ont eues, les difficultés qu'ils ont rencontrées, le temps qu'ils passent sur les lieux avec une victime. Ça change toute la façon d'appréhender l'acte criminel, les difficultés du criminel, comment il a fonctionné. En 2021, Michel Fourniray a emporté une partie de ses secrets dans la tombe. Comment vivez-vous cela, vous ? À titre personnel, je le vis très mal. Oui. Vous vous êtes battue pendant 15 ans pour que son nom soit relié au meurtre d'Estelle Mouzin. Moi, je le vis à titre personnel mal parce que j'aurais aimé qu'on nous entende plus tôt. On a pourtant... Alors là, pour le coup, on a déployé... Partir l'Ordre. Moi, j'ai travaillé des week-ends, des nuits pour convaincre les clients de former appel quand il y avait des mauvaises décisions. Parce qu'il y a trois affaires en fait qui ont été condamnées, qui sont l'affaire Joana Parrish, Marie-Angèle Domech et Estelle Mouzin. Estelle que l'on voit ici ? Oui, Estelle. Moi, j'ai vécu avec cette photo presque depuis l'origine, mais en tout cas, on avait été saisis en 2006. Et c'est un échec pour tout le monde, c'est un échec pour nous parce que... Il est parti avec ses secrets. Il y a évidemment d'autres victimes qui n'auront pas de réponse, mais surtout, on avait le temps de le faire. Et la justice l'a abandonnée pendant dix ans puisqu'on nous dit notre système judiciaire ne sait pas faire. Mais quand on ne fait rien, quand on ne fait pas d'instructions, quand on ne continue pas à chercher, évidemment qu'on va aller à l'échec devant un tour en série. Et les affaires Joana Parrish et Marie-Angèle Domech la femme de Michel Fourniret les avait avouées et on nous disait mais elle nous manipule. Sauf que les premiers avieux n'ont jamais été remis en cause. Pourquoi les suivants l'ont été ? Et puis lui, il a fini par écrire un courrier pour s'accuser et un criminel en série qui s'accuse. Mais ça nécessite des vérifications. Pourquoi en 2008 tout a été arrêté ? Il a fallu qu'on se batte mais vraiment, j'y ai passé du temps pour qu'on puisse rouvrir le dossier Joana Parrish et ensuite les autres dossiers ont suivi. Mais ces dix ans de ville, c'est pour moi incompréhensible que dans une période moderne, de justice moderne, on n'ait pas continué à travailler sur ce tour. Ce n'est pas la mort de Fourniret que je vis mal, évidemment. Mais c'est le fait qu'on a perdu tellement, tellement, tellement de temps qu'aujourd'hui, on n'a pas le corps d'Estelle, qu'aujourd'hui, on n'a pas le corps de Marie-Angèle Domès et qu'on n'aura peut-être pas le corps d'autres victimes. Corinne Hermann, votre petite sœur a été enlevée quand vous aviez 14 ans, qu'elle était sous votre surveillance. Difficile de ne pas y voir un lien entre cet événement et votre vocation. Chacun analysera comme il l'entend. Comment vous l'analysez, vous ? J'en ai parlé et depuis, j'ai eu même des agressions, des mails agressifs là-dessus. Des gens qui se servent de ce que vous dites dans les médias pour essayer de, par malveillance, vous faire du mal ou vous faire peur. Mais c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas être avocate. Donc, est-ce que c'est ce qui fait et qui m'anime aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est que ce que j'ai vécu avec ma sœur, ce que ma famille a vécu avec ma sœur, a fait que j'ai peut-être une façon d'écouter et de rassurer les victimes qui est différente de parler un langage commun avec les victimes parce que, que ce soit un enlèvement de quelques heures ou que ce soit un enlèvement où on ne retrouve pas la personne, la marque reste en vous et une famille, quelles que soient les violences que vous vivez, une famille reste marquée par de telles violences. Ça, c'est bien fini puisqu'on a retrouvé ma sœur. Néanmoins, les traces de ce qui s'est passé restent aujourd'hui. – Indéléibles. – Elles restent dans notre famille une souffrance qui reste qui n'est évidemment pas celle que peut ressentir la famille d'Estelle Mouzin ou des disparus de l'Isère. Moi, ça m'a plutôt éloignée de l'envie d'être avocate. Je n'ai jamais eu envie de l'être, mais en tout cas, plus magistrat ou policier, mais ça m'a plutôt éloignée de ça. C'est peut-être un outil aujourd'hui de compréhension, mais c'est quelque chose auquel je ne pense pas quand je travaille. – Après 22 ans à traîner vos guêtres dans les salles d'audience, quel est le face-à-face qui vous a le plus marqué ? – Le plus fort dans ma carrière, c'est Monique Olivier. C'est Monique Olivier. – La femme de Michel Fournier. – Qui, pour moi, est une tueuse en série au même titre que lui. Et... C'est... J'ai pas les mots, mais c'est Monique Olivier parce que, d'abord, elle nous ramène à des actes commis par une femme qui sont difficiles à supporter pour d'autres femmes. Et elle est quand même celle qui a armé Michel Fournieret et qui lui a permis d'agir et de commettre des crimes parce que sans elle, il était quand même démuni, il était pas très doué. Et puis, elle est impressionnante dans sa façon d'être et d'écarter tout ce qui est émotions concernant les victimes. Elle est très difficile à interroger, c'est très intéressant à faire, évidemment, pour un avocat de la partie civile quand on est face à elle, sur des fouilles, parce qu'on a des échanges aussi humains. C'est très troublant avec elle, ces échanges humains naturels de femmes où on va parler de coiffure, où on va parler de maquillage, de sa vie en prison et où tout d'un coup, on va parler d'une petite fille qu'elle a accompagnée à la mort, qu'elle aurait pu libérer, qu'elle a accompagnée vers la mort. Donc, c'est vraiment, pour moi, peut-être la criminelle ou le criminel qui m'interroge le plus et qui est la plus impressionnante. Elle incarne pour vous le mal absolu ? Pour moi, Monique Olivier, c'est vraiment le mal absolu, véritablement, parce qu'elle aurait pu interrompre, quand elle voulait, la progression de Michel Fourniret et qu'elle y a trouvé son plaisir sans aucun doute. C'est, pour moi, vraiment le mal absolu. Vous avez longtemps assimilé votre travail, Corinne Hermann, à un bras de fer avec la justice. C'est encore le cas ? Le bras de fer avec la justice, c'est malheureusement le cas, tous les jours, y compris pour que des dossiers puissent être confiés à ce pôle spécialisé à Nanterre des Colquaises. C'est la souffrance des familles, la façon dont elles sont niées par la justice, c'est toujours la même chose. Je le supporte encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire que, moi, je commence à plus du tout supporter qu'un magistrat méprise comme ça des familles, des... Je trouve qu'on a une justice de classe qui est encore plus importante aujourd'hui. Enfin, le fossé est encore plus grand. Cette justice imprime et impose aux familles de telles violences que, parfois, leur souffrance est plus due à ce comportement d'une justice qu'elles attendaient, qui aurait dû les reconnaître et les entendre, que peut-être à l'acte principal, au départ. C'est une double peine. Comment expliquez-vous ce mépris ? Est-ce que ce n'est pas à mettre sur le compte des moyens dont ils disposent ? Du manque de moyens ? Alors, la justice manque de moyens, c'est une évidence. Mais ça n'est pas la raison. Quand on veut, on peut. Et je dis toujours que quand les magistrats ont envie et que les enquêteurs ont envie, parce qu'on a aussi des difficultés avec les enquêteurs, eh bien, quand ces deux forces-là se réunissent et ont envie, moi, je n'ai plus rien à faire. Ça va très vite. On résout une affaire très vite. On peut la résoudre. On a résolu une affaire qui avait 36 ans en cinq mois. Au fond, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas d'affaires insolubles, il n'y a que de mauvais magistrats ou de mauvais policiers. Il y a très peu d'affaires qui résistent à l'enquête. Mais encore, faut-il enquêter. En 2014, Corinne Hermann, vous vous présentiez comme, je vous cite, une éboueuse de la justice. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui ? Oui, je disais aussi la voiture balai qui... Oui, toujours. Très clairement, toujours. Les choses n'ont pas changé. Elles évoluent. Enfin, on les voit évoluer. On les voit évoluer depuis quelques années, mais surtout depuis un an. On a des magistrats qui sont ouverts et qui entendent la voix des victimes et la voix de la nécessité de continuer à travailler ces affaires. Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont choqués par ce qu'on peut faire côté victime, je rappelle quand même que dans ces affaires, il y a toujours eu des suspects qui, eux, pendant 30 ans, 35 ans, 20 ans, sont restés les suspects de leurs voisins, de cette famille, qui sont restés suspects dans leur propre famille et qui ont besoin aussi qu'on écarte cette suspicion d'eux. Et nous, on aime bien quand ces personnes viennent aux audiences nous dire je vais pouvoir vivre autrement parce que même si on me croyait, je sais qu'on ne me croyait pas, cette suspicion était toujours là. Donc, il ne faut pas oublier que donner une réponse à une victime, c'est aussi parfois protéger des suspects de la justice ou des suspects qui ont souffert. Mais je dirais que je suis plus une courroie de transmission aujourd'hui parce qu'on a eu des résultats, parce qu'on a sorti des dossiers, parce que j'ai dit des choses qui se sont avérées justes et bien analysées. Il y a aussi des échecs, mais les échecs nous aident aussi. Je pense que je suis plus la courroie de transmission entre tout le monde. Et quand cette courroie ne fonctionne pas, on prend d'autres moyens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada